bonjour bonjour beaucoup baini welcome bienvenue aujourd'hui nous allons faire du gabou aussi belle en couleurs que savoureuse gabou est un condiment une sorte d'épice au niger utilisé depuis toujours par nos mamans nos grands mamans pour donner du goût et de l'arôme au sauce il consiste à sécher loin rouge ou allium sepa et à le torré fier pour en dégager toute la saveur et à produire ainsi un petit goût caramel voilà notre star du jour qui va nous préparer et présenter notre gabou tandis que je regarde tranquillement oups non je vais préparer le gabou comme d'habitude la supervision de notre chère maman pour ce faire nous avons besoin de quatre gros oignons on va éplucher l'oignon en prenant son don levé juste la fine pelure séchée qui la recouvre et les deux extrémités dure comment on est en train de faire voir du gabou toutes les parties de l'oignon nous intéressent donc si vous avez même la patience d'attendre pour que le bout dur sèche parce que ça prend plus de temps alors vous pouvez même utiliser les bouts au lieu de les jeter traditionnellement mon grand maman utilisait tout ce que je suis en train de jeter moi elles ont beaucoup plus de patience moi je préfère enlever cette pelure séchée et les extrémités ensuite je coupe chaque oignon en quatre parties égales pour faciliter le séchage je vais étaler les bubbles d'oignon feuille par feuille sur un plat allant au four et un autre grille allant au four traditionnellement on a l'habitude de sécher l'oignon sous le soleil moi je comme je suis dans un endroit assez humide et trop froid je vais sécher l'oignon au four ça marche très bien ensuite on passe tout ceci au four donc ce qu'on va faire on va les laisser le four entre ouvert durant tout le processus de séchage pour ce faire il suffit de laisser la porte entre ouverte en glissant le manche d'une grosse louche en bois à mettre la plus basse température jusqu'à ce que les feuilles soient bien sèches donc pour ma part j'ai laissé sécher à peu près 17 heures donc il faut aussi retourner de temps en temps les feuilles d'oignons pour la torréfication on va ajouter un petit peu de sésame pour ajouter plus de goût durant le processus de torréfication on va remuer jusqu'à ce que le mélange est une couleur caramelle à feu moyen lorsque ça commence à bien cuire une odeur succulente se dégage donc faites attention au moment de la torréfication que ça ne brûle pas sinon l'odeur sera complètement différente de l'odeur du gabou succulente avec son goût caramélisé on va moudre le tout jusqu'à deux fois si nécessaire pour que ça soit bien lisse des études récentes ont montré que le gabou possède des qualités exceptionnelles et que les étapes de préparation n'altèrent en rien les propriétés nutritionnelles de loignons utilisées à la base ce qui rend le gabou très riche en potassium en zinc en protéines et en magnésium la torréfication du combo sésame oignon possède un fort pouvoir en antioxydants pour mieux protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres et pour une bonne sortie cardiovasculaire je vous conseille l'oignon rouge car ayant un pouvoir en antioxydants jusqu'à huit fois supérieur que les autres de couleur pâle voilà c'est prêt vous pouvez utiliser gabou pour bien savourer au sauce ça va juste être délicieux et bien riche en nutriments alors si ma vidéo a plu n'oublie pas de me laisser un gros like ça me ferait beaucoup plaisir merci d'avoir regardé la vidéo pour m'encourager n'oublie pas de t'abonner et tu peux aussi partager merci de te rester jusqu'à la fin au revoir bye bye bye